Bienvenue dans mon aventure café la plus stressante, la plus longue, la plus engageante financièrement depuis le début du lancement de cette chaîne dédiée au café. Alors l'année passée, vous m'avez vu parcourir les touristes de France à vélo, vous m'avez vu dans des tutos YouTube, des vidéos tests, je vous ai également partagé mes compétitions de dégustation de café où j'ai terminé à la troisième place des championnats de France cette année. Mais cette fois-ci, je vous partage des coulisses des cafés que je mets en vente aujourd'hui. L'idée, c'est de vous montrer toutes les étapes par lesquelles je suis passé pour vous proposer mon café, que ce soit la sélection, la torréfaction et l'emballage. Alors j'espère que ça vous plaira et que vous allez apprendre des choses intéressantes. Ça commence maintenant. Sur les routes de France, j'ai rencontré Xavier qui est torréfacteur en Alsace. Il a pris le temps de me partager son univers et sa façon de sélectionner et de torréfier le café. Et le courant est tout de suite passé, la qualité de son travail est remarquable et des liens d'amitié se sont noués rapidement. Alors c'est pourquoi il me semblait naturel de travailler avec lui. Pour des raisons logistiques et de coûts, lorsqu'on importe du café vert, on le fait par palette entière. Une palette correspond environ à 660 kg, soit une dizaine de sacs de café vert. Alors je ne voudrais pas commander une telle quantité pour débuter. On a donc décidé avec Xavier de partager la palette. Et pour démarrer, j'ai commencé petit parce que j'ai sélectionné seulement deux cafés. Alors pour sélectionner ce café, j'ai contacté Soukafina, qui est une société d'importation de café vert. Ils m'ont envoyé des échantillons que j'ai préalablement sélectionnés sur leur site internet. Pour le premier café, je veux quelque chose qui passe bien pour les machines automatiques. Je veux un café qui ne soit pas trop extravagant, mais plutôt un café simple. Un café qui se boit facilement et qui plaira à un maximum de personnes, avec un bon rapport qualité prix. L'idée c'est de vous montrer que pour pas très cher, on peut boire un meilleur café avec des arômes plus intéressants que des arômes de grillé qu'on retrouve systématiquement dans les cafés de supermarché. Alors pour le second café, je voulais un café un peu plus original, avec un goût un peu plus marqué, mais sans pour autant être dans l'excès. Un café qui soit aromatiquement légèrement plus complexe que le premier, et aussi avec une traçabilité plus présente. Pour choisir les cafés, je vais faire un cupping. Le cupping, c'est la préparation la plus simple. Et grâce à ce cupping, je vais évaluer les cafés gustativement. Uniquement gustativement, à l'aveugle. Je vais regarder lequel correspond le plus à mon cahier des charges, et lequel je préfère. C'est comme ça que je vais sélectionner les cafés. Mais c'est trop léger. Je vais regarder maintenant à quoi ça correspond, mais... Ça peut être ça. Rwanda lavé. Bon voilà, je suis vraiment déçu de ce cupping. Je dois l'admettre, donc je pense que je vais recommander des échantillons. Et tant pis, Xavier est censé passer commande là, normalement, cette semaine. Mais je ne peux pas me permettre d'acheter des cafés auxquels je ne suis pas à 100% vraiment convaincu. Et là, je ne suis pas convaincu. Bon là, il est minuit, minuit quarante. Et je suis retourné sur le site de Soukafina pour trouver des nouveaux échantillons. J'aimerais comparer avec d'autres cafés, donc je vais refaire une demande auprès de Soukafina pour recevoir d'autres échantillons. Je ne sais pas s'ils vont accepter parce que je n'ai jamais commandé chez eux, etc. Donc on va voir s'ils sont ok pour m'envoyer d'autres échantillons. Allez, j'espère que je vais trouver votre café dans ces échantillons. On me semble bien dans le sens où il peut bien passer en machine automatique avec ce petit côté un petit peu plus acidulé et un peu plus de corps que les autres cafés que j'ai là. Je ne sais pas quel café correspond à quoi. Je les déguste complètement à la veille. Vous voyez, là, j'ai mis des lettres et des numéros qui correspondent aux numéros de place qu'il y a en dessous. Et là, de ce côté-là, il y a l'affiche du café que je n'ai pas regardé. Donc je ne sais pas du tout à quoi ça correspond. Colombis. Donc celui-ci, je pense que je vais le prendre. Maintenant que j'ai sélectionné mon café, on va passer à la torréfaction. La torréfaction, c'est la cuisson du café. Une étape cruciale, c'est à ce moment-là qu'on va mettre en lumière la qualité du café, le terroir, mais aussi le travail des producteurs. La sélection des cerises mûres, le triage, le traitement post-récolte, etc. J'ai reçu l'information que le café est arrivé à Strasbourg. Là, je suis trop content. Il est l'heure pour moi d'aller justement à Strasbourg pour décider d'un profit de torréfaction. Xavier, à tout de suite. Si la torréfaction est trop légère, on va avoir un café qui va être difficile à extraire. En tasse, on va avoir des arômes végétaux et un faible corps. Faible présence en bouche, bref, ce n'est pas terrible. Si au contraire, la torréfaction est trop forte, on va avoir un café qui s'extrait facilement. On va avoir des arômes de grillé et un corps bien présent, mais un café sans personnalité. Si on prend n'importe quel café du monde et qu'on le torréfie fort, le résultat en tasse sera semblable. Il y a le petit café du petit Quentin. Et voilà ! Il y a encore le mien maintenant. Oui, on va faire les tiens, ne t'inquiète. Donc là, l'idée pour aujourd'hui, c'est de prendre des échantillons de café et de les torréfier différemment pour les tester ensuite sur la machine automatique Authentica. Voilà ! Et pour ça, on va utiliser l'Ikawa ! Ou alors, qu'est-ce que l'Ikawa ? En fait, l'Ikawa, c'est un échantillonner en fait de café, ça permet en fait de torréfier du café à petite quantité. Et après, ça permet aussi des fois de contrôler la torréfaction aussi, de ces différents projets de torréfaction et de voir si ce qu'on torréfie, on est sur la bonne piste ou pas. Oh, il est bien vert celui-là ! Ouais, c'est bon ça ! Il est bon frais, ça ! Un bon cache de qualité, ça ! Le l'Ikawa, il a une capacité de 50 grammes, on va faire trois échantillons de 50 grammes avec différents profils de torréfaction. C'est parti ! Deux profils, ça peut être scellé. Donc là, on voit la courbe jaune. Qu'est-ce que c'est la courbe jaune ? C'est l'air flow en fait, c'est l'air en fait, c'est la température d'air. C'est la température d'air. Et là, on a la courbe rouge qui suit un modèle en fait, c'est ça là, on voit, il y a marqué 195, je ne sais pas si vous voyez bien l'écran, 195 et en fait, le modèle, c'est tout ce qui est, c'est ça en fait. Ok, et donc là, c'est fini, la torréfaction s'arrête et là, il injecte de l'air froid dans le... Ouais, c'est ça, parce qu'en fait, c'est comme quand on torréfie sur une grosse machine, c'est qu'il faut refroidir assez rapidement. Sinon, le café continue de cuire et de se développer en fait. C'est ça, avec l'inertie de la chaleur, il continue à cuire. Le premier échantillon est terminé. Ce que je cherche donc pour mes cafés, c'est de trouver le meilleur équilibre pour avoir une extraction optimum, pour faciliter l'extraction et avoir du corps. Et bien entendu, valoriser la personnalité du terroir du café. Ce que je veux absolument éviter, c'est de développer des arômes de cuisson, comme le grillé. En plus de faire les torréfactions en échantillons avec l'Ikawa, on va faire deux torréfs directement sur le vrai torréfacteur, le gros torréfacteur. Comme ça, ça va nous permettre de comparer les torréfactions, les échantillons avec l'Ikawa et la torréfaction avec le gros torréfacteur. Colombie, Brésil. Sur les courbes du PC, là, on retrouve les courbes qu'on avait sur l'Ikawa, quasiment. On a la température du grain, on a la température du grain, température d'entrée. Là, c'est le pourcentage de gaz, 19%, et là, tu es à 50% d'arrivée d'air. Oui, c'est de l'air flot, ça c'est encore différent, ça c'est vraiment propre à des driches. Là, c'est le krach que tu entends, là ? Ça, c'est le colombien. La prochaine étape, c'est la dégustation en cupping et aussi le test sur la machine aux antica de l'ombre. Ce matin, c'est session cupping, on a huit cafés à cupper. Donc là, l'objectif pour Zalp de voir, c'est de découvrir les cafés. Moi, je les ai déjà cupper et la deuxième chose qui est importante, ce matin, ça va être de voir quel thoref rend le mieux, d'abord en cupping et après en prenant un test sur la machine aux antica. Ouais, le profil de thorefaction, ça va vraiment le griller. Ouais, le deuxième, il est... Là, il commence à venir le côté fruitier. Ouais, tu vois. En café-froid aussi, je pense que ça peut passer. Faut voir comment il refroidit. Non, je trouve pas que le Brésil est trop poussé, en fait. Ici ? Ça, c'est vraiment poussé. Ouais, ça, c'est ouais, je suis d'accord. Mais je trouve que non, t'as le côté rond d'un Brésil, en fait. T'as pas d'amertume. J'espère que ça va quand même bien passer en espresso, parce que c'est un peu le but. Là, si tu sens pas d'amertume, en espresso, ça va passer easy. Easy peasy, mec. Ouais, moi, je trouve ça léger, mais après... Oui, toi, tu trouves ça léger, mais je sais que ceux qui regardent là, c'est pas des cafés qu'ils ont l'habitude de consommer, de manière générale. Ouais, ouais, mais c'est pour ça qu'on va essayer de voir comment ça part au marché automatique. Et après, on va fignoler les détails, en fait. C'est comme ça qu'il faut faire. Là, pour un premier essai, je trouve ça super bon. Ouais, moi, je suis très content, tu vois, de la thoref. Là, déjà, je me dis, ah, c'est vraiment pas mal. Je le vois bien aussi en slow coffee. Là, je le sens bien. Et en espresso, il faudra l'essayer. Et le Brésil, ouais, j'aime bien, ouais. C'est très rond comme profil. C'est ce qui a été recherché, un café un peu plus classique. Et je pense que, ouais, en machine auto, ça va bien sortir, quoi. Ça va, ça sort quand même pas trop mal, en fait. Ça va. Le café de renard, en comparaison, ça, au Francisco. Ça, c'est le café torréfié sur la vie riche. Et ça, c'est Icawa. C'est trop, c'est too much. C'est le plus acide des trois, en fait. Moi, je le pousserai encore plus. Ah ouais ? Mais en temps, pas en... Non, non, mais plus de temps. Mais par contre, la température de sortie, vu que j'y arrivais trop violemment. Donc là, on parle de quelques degrés, là, on parle... Tu l'as sorti à 210 ? 210, ouais. Alors que le mien, mon Brésil, je le sors à 206. Parce qu'en fait, je suis arrivé trop rapidement en énergie. Parce qu'en fait, c'est compliqué de savoir quand le café va craquer, enfin, comment on va réagir. Mais pour un premier essai, c'est pas mal. Au moins, il n'y a pas d'amertume. Ça manque un peu de corps, là, quand même. Je le sens. Ouais, le corps, je vais voir ce que je peux faire. Donc, tu aurais fait un peu plus longue ? Ouais, je pense 5, 5, 10 secondes. Avec une température de sortie moins agressive. Ouais. Et en fait, on sera nickel. Je pense que ça sera pas mal, ouais. Ouais. Ok. Et bien, on passe au Colombie, maintenant. Ah ouais, moi, je trouve qu'on sent bien le côté aromatique. Mais là, je trouve ça encore un peu trop... Il est bien intéressant sur le côté aromatique. Il est acide. Ouais, mais bon. Après, toutefois, il y a un côté... Enfin, quand tu arrêtes de boire, il y a un côté sec en bouche qui... Ça s'appelle... Bah là, c'est parce qu'il est vraiment trop frais, le café, en fait. Ouais, il faudrait voir dans quelques jours. Mais moi, je pense que je mettrais au moins 5 secondes, voire 10 secondes de plus en termes de développement pour arrondir un peu. Et moi, je mettrais un... une plus grande quantité, un volume d'eau plus important. Parce que là, je pense qu'il est trop... On peut, on peut refaire, si tu veux. Non, non, c'est bon, c'est bon. Non, mais là, en fait, ça, c'est un rassoir. Non, non, je suis content, je suis content. Je ressens mieux le côté... L'identité du café, je le ressens un peu mieux que sur le test d'avant. Alors, on s'est mis d'accord avec Xavier pour un profil de torréfaction. Pour chaque café, à savoir que Xavier ne travaille pas gratuitement, on s'est mis d'accord pour un prix entre 6 et 8 euros le kilo. Vous le savez, le prix de l'énergie risque d'augmenter et nous ne sommes pas épargnés, que ce soit pour la torréfaction ou bien le transport. D'ailleurs, en parlant de transport, une fois que la torréfaction est terminée, Xavier va m'envoyer le café à mon atelier. C'est un point qui devra être amélioré à l'avenir. Mais si je voulais travailler avec Xavier, eh bien, il n'y avait pas d'autre solution à part le déménagement, mais un peu trop radical pour commencer. Avant de passer à la suite, on va faire un point financier, à savoir que j'ai investi la totalité, ou quasiment la totalité, de l'argent généré par YouTube depuis le début de lancement de cette chaîne. J'ai acheté donc les deux sacs de café vert, un de 60 kg et un autre de 70 kg, pour un total de 1160 euros. À cela, il faudra ajouter les frais de transport, que je n'ai pas encore payés à Xavier, environ 50 ou 100 euros. J'ai également acheté un moulin à café pour pouvoir vous moudre le café. J'ai acheté un Fioranzato F5D d'occasion, et pour une somme de 265 euros. C'est une solution temporaire, peut-être qu'il me faudra un moulin plus performant, si vous m'achetez beaucoup de café moulu. On va y revenir en détail dans la suite de la vidéo, mais concernant l'emballage et le packaging, j'ai acheté mes paquets de café et mes paquets filtres, ici les cartons pour la dose, je vous en parle après, pour un total de 450 euros. Enfin, j'ai également investi dans divers matériels de fourniture, que ce soit pour l'expédition ou le packaging, comme des imprimantes thermiques, des feuilles en mousse, des étiquettes, une machine à sceller, bref, pas mal de matériel, j'en ai eu environ pour 250 euros. J'ai dit enfin, mais non, en fait, c'est pas terminé. Il reste des cartons d'expédition, j'en ai acheté de différentes tailles, pour un total de 350 euros. J'ai donc investi environ 2500 à 3000 euros, bien qu'il faudra ajouter des frais de fonctionnement du site, le système de paiement, les autres frais de transport, et encore quelques autres coûts que je n'ai pas mentionnés ici. Comme la petite carriole, qui me permettra d'expédier mes commandes, mais c'est pour avoir un ordre d'idées. J'ai choisi mes cafés, qu'on a décidé d'un profil d'autoréfaction, je vais m'attaquer maintenant à la partie emballage. On va voir comment est-ce que j'ai procédé pour réduire les coûts et avoir un résultat satisfaisant. Deux questions sont principales ici. D'abord, le conditionnement. Est-ce que je vais utiliser des paquets de 200 grammes, de 250 grammes ou 1 kilo ? Et l'autre, c'est le visuel. On y reviendra après. D'abord, pour le conditionnement, et bien là, clairement, c'est les conditions tarifaires de la poste qui m'a incité à choisir des paquets de 200 grammes. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au-delà de 250 grammes, on passe une tranche concernant le prix d'expédition. Si un client souhaite acheter un seul café, bien une expédition de moins de 250 grammes sera plus avantageuse. Ensuite, je me suis dit que pour démarrer, il est plus simple de faire un conditionnement unique et si des clients souhaitent acheter plus de 200 grammes, et bien rien n'empêche d'augmenter la quantité de paquets qu'ils vont acheter. Certes, ça consomme plus d'emballages, mais la conservation est mieux. Et à l'avenir, s'il y a de la demande, je proposerai des conditionnements différents. Surtout que si je change le format du paquet, il va falloir que j'ajuste la taille du visuel, etc. Donc ça devenait compliqué, donc j'ai préféré faire un seul et unique format. Au niveau visuel, j'avais le choix entre acheter des étiquettes, que j'aurais personnalisées, ou bien acheter un paquet personnalisé. Mais le problème, c'est que je ne connais pas la quantité que je vais vendre, et je ne voulais pas commander pour ne pas utiliser. D'autant plus qu'acheter des paquets qui sont déjà imprimés, et bien c'est un investissement financier conséquent. L'autre option que j'avais, c'était de faire des tampons. Là, c'est cool parce que je n'ai pas de limite concernant le nombre de paquets. J'ai simplement à faire un design et à commander un tampon, deux tampons, trois tampons, quatre tampons. Bref, à 60 euros le tampon, je me suis dit que ça allait me coûter cher. J'ai donc opté pour une solution maison. Et j'ai pas mal galéré, mais je suis plutôt satisfait du résultat. Encore une fois, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Alors, je vous explique comment ça se passe. La première étape, je design mon tampon sur Canva. La deuxième étape, j'utilise mon graveur laser pour graver une feuille en mousse. Au début, j'ai galéré parce que j'utilisais une feuille trop fine et du coup, j'avais des impressions qui débordaient. Alors, j'ai utilisé une feuille plus épaisse et j'ai gravé un peu plus fort. Et le résultat est satisfaisant, bien que parfois, ça laisse encore quelques traces. Mais bon, dites-moi ce que vous en pensez. Mais moi, je trouve que le résultat est... Quand même, ça va quoi. C'est assez correct. C'est quand même pas mal. Surtout que ça me permet d'avoir une flexibilité de design assez facilement parce que je peux créer des tampons très rapidement. Alors, voilà à quoi ressemblent les tampons. Là, ici, on a la feuille de mousse que j'ai gravée. Et puis, en dessous, on a le support en bois. Alors, c'est un support en bois maison. Mais bon, ça fait le taf. Ça fonctionne très bien. Donc, voilà. Ensuite, j'ai imprimé une boîte avec mon imprimante 3D pour pouvoir, eh bien, recharger mes tampons comme ceci. Alors, je suis content parce que c'est grand. Ça fonctionne. J'ai aussi imprimé le couvercle. Mais comme vous le voyez, eh bien, le couvercle, il n'est pas très droit. Donc, pour le moment, je ne peux pas refermer la boîte. Mais bon, ce n'est pas très grave. Ça, c'est un détail que je vais améliorer dans les prochains jours. Donc, voilà. J'ai mon tampon. Je n'ai plus qu'à tamponner mes paquets et mes cartons. Et bon, j'ai quand même dû faire un sacrifice. J'ai quand même dû faire un sacrifice dans le sens où est-ce que vous connaissez un petit peu ces petites valves-là ? Ces valves qu'on retrouve sur les paquets de café. On les appelle souvent les valves fraîcheurs. Le problème, c'est que ça ne fait pas une surface plane. Et du coup, pour tamponner, eh bien, ça donnerait quelque chose de pas terrible. Voilà. Ça donnerait quelque chose comme ça. Donc, pas content du tout. J'ai donc dû faire un sacrifice et ne pas mettre, enfin, acheter des sachets sans valve. D'ailleurs, cette erreur m'a coûté un peu d'argent parce que j'avais commandé plusieurs paquets avec des valves avant de me rendre compte que ce n'était pas forcément la meilleure option. Bon, vous avez vu la raison pour laquelle, eh bien, je n'ai pas choisi des paquets avec valve mais plutôt des paquets sans valve. Alors, cette valve, elle permet d'évacuer le CO2 produit par le café torréfié et empêche l'oxygène de rentrer dans le paquet de café. Bref, en soi, ça n'améliore pas la conservation du café mais ça évite surtout que le paquet de café explose. Voilà, s'il y a trop de CO2 qui se dégage, eh bien, ça risque d'exploser. En faisant mes recherches, je me suis rendu compte que d'autres torréfacteurs très réputés n'utilisaient pas ces valves. Donc, je me suis dit que le risque était quand même limité, d'autant plus que je vais, eh bien, sceller les paquets de café. Voilà, maintenant, vous savez totalement comment est-ce que je vous ai préparé les cafés que vous allez enfin pouvoir acheter. Je ne vais pas rentrer en détail pour chaque café dans cette vidéo. Je vous laisse les découvrir directement sur le site internet et je ferai probablement une vidéo dans les prochains jours. Mais sachez que vous avez la possibilité d'acheter du café en grain ou moulu parce que, vous le savez maintenant, j'ai investi dans un moulin. Alors, il y a trois origines différentes, l'Ethiopie, le Colombie et le Brésil. Chacun a des caractéristiques gustatives différentes. Pour le Brésil et pour le Colombie, vous m'avez vu les goûter. Et pour l'Ethiopie, on est sur un café qui va être plus intense aromatiquement. Il a été sélectionné et torréfié encore une fois par Xavier. Vous pouvez découvrir la gamme complète sur le site écolecafé.com. Je vous mets tous les liens en description. Bon, ok, ça fait un moment que c'est là. Je ne vous en ai pas encore parlé depuis le début de cette vidéo et vous vous demandez peut-être qu'est-ce que c'est. Et je vais aussi vous proposer le café sous cette nouvelle forme qui est très peu répandue en France et qui vous permettra de préparer du café n'importe où où vous êtes. Il vous suffira simplement d'avoir de l'eau chaude et un récipient et voilà, vous pourrez déguster un bon café facilement. Bien sûr, les trois origines sont disponibles pour la dose. Voilà, c'est comme ça que je l'ai appelé, c'est la dose café. Alors, il y a la dose Brésil, la dose Etiopie et la dose Colombie. Il y a également une boîte. Chaque boîte contient 10 doses et il y a une boîte découverte qui contient un mélange des trois origines. Donc, le résultat en tasse, c'est équivalent à un café filtre. Franchement, le résultat en tasse, il est vraiment pas mal pour un café n'importe où, facilement, très rapidement et je suis plutôt satisfait. J'espère que ça vous plaira aussi. N'hésitez pas à vous rendre sur le site écolecafé.com dès maintenant. Pour les 25 premières commandes, je vous propose une réduction de 10%. Alors, c'est pas énorme, mais c'est un petit plus pour les plus rapides. Et pour les commandes de plus de 60 euros, eh bien, j'offre un paquet du Brésil. Ben voilà, j'espère que ça vous plaira. Rendez-vous tout de suite sur écolecafé.com pour commander votre café. Je vous souhaite de bons cafés. Ciao ! !